Prenons la direction de la commune d'Akanda au Cap-Esterias précisément pour assister au lancement officiel des activités de la Semaine Nationale de l'Environnement. La Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature organise cette rencontre sous le thème pollution de l'air. Les enjeux de cette thématique dans cet élément de Eric Nzingui-Badinga et Jean-Pierre Moussouami. La Sommée de l'Environnement a été lancée ce 1er juin à l'école publique du Cap-Esterias. Le thème de cette année est la pollution de l'air. Pédagogiquement, le cadre a été approprié afin d'inculquer à la jeune génération les enjeux et problématiques liées à la thématique. Pourquoi avons-nous institué la Semaine Nationale ? Pour ne pas célébrer chacune des journées mondiales, on a donc réuni en un seul package, en un seul programme, en un seul agenda, toutes ces journées pour marquer la Semaine Nationale de l'Environnement au sein de notre pays. L'édition 2019 va donc s'étendre du 1er au 8 juin et les activités seront organisées à Mouïla, Afougamou, Lambaréné, Port-Gentil, Franceville et Libreville. Le thème de la journée mondiale de l'environnement qui est l'ancrage même de la Semaine Nationale, c'est la pollution de l'air. Nous sommes tous donc invités à faire un effort pour ne pas pouler notre air parce qu'il en va de notre santé. La Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature optimisera les actions pour atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée. Tous les acteurs sont concernés, les collectivités locales, les secteurs de l'éducation et de la santé, les médias, les artistes, les citoyens proactifs doivent se réunir pour créer une dynamique puissante et cohérente portée sur une communication positive et dans un esprit de réussite. La Semaine Nationale de l'Environnement est un rendez-vous annuel où ONG et professionnels de la nature communuent pour se soucier des dégâts écologiques causés à nos écosystèmes. La Semaine Nationale de l'Environnement